Le métissage de la musique moderne et de la musique traditionnelle a donné aujourd'hui un genre hybride débaptisé tradimodernes. Ce genre a pris son envol dans les années 2000 avec les groupes comme TH Musica et Kingoli. Puis, certains orchestres de musique typique, à l'instar de Patrouille des Stars et Extra Musica Zangoul, ont marché dans le sillage de Chairman Jacoyo. Tout ceci a participé à la valorisation de notre culture. Mederm Bongo, producteur de musique, et Julie Kayel Ibata Okombi, chroniqueur de musique traditionnelle, apprécient cet emprunt de la musique moderne dans nos traditions. Il faut savoir que la musique traditionnelle a une ampleur, il faut dire, de notre défunt, Chairman Jacoyo, qui a su mixer entre la tradition et la musique typiquement appelée moderne aujourd'hui. Donc, c'est lui qui a fait valoriser notre tradition aujourd'hui. Et à travers Chairman, les petits l'ont suivi. On a vu Patrouille des Stars Kevin Mwande Mbenga, a chanté Congo Unie, on a vu Roga Roga. Par sa chanson Okuma Village aujourd'hui, il fait valoriser la tradition par sa nouvel album aujourd'hui, Bokoko. J'apprécie quand les artistes congolais s'engagent à amener la musique traditionnelle dans la musique moderne. C'est très bien parce que, très souvent, nous, quand on se rend dans les festivals au niveau de l'étranger, c'est ce qu'on nous a toujours demandé, de leur apporter, de leur amener les groupes avec leur originalité. Donc, ils ont toujours besoin de notre originalité. Parce qu'aujourd'hui, là, vous voyez, quand Roga a décidé de prendre la tradition et d'amener ça dans la musique moderne, vous voyez un peu les échos, vous voyez comment les gens sont en train d'apprécier ça. Et les messages passent facilement à travers la musique traditionnelle. Reste que les pouvoirs publics soutiennent cette nouvelle tendance en bâtissant une politique autour de ce métissage.